La salle principale de la crypte de Mosa se répartit en trois vaisseaux, voûtés sur fil de colonne, et se termine à l'est par un mur percé de trois absides, de la même manière que dans la crypte romane de la cathédrale de Clermont, mais les absides ici sont plus larges, plus confortables, ce qui laisse penser que la crypte de Mosa est légèrement plus récente que sa voisine clermontoise. L'abside centrale est la plus profonde, et pour cause, puisqu'elle reçoit l'hôtel principal de cet espace, qui lui-même servait à laisser reposer les reliques les plus importantes du monastère, des reliques qui étaient éclairées, ainsi que l'abside elle-même, par cette petite fenestée-là, que vous voyez dans l'axe de l'abside, une fenestée-là qui donnait directement sur le déambulatoire, ce qui permettait donc d'éclairer bien sûr cet abside, mais également d'offrir depuis le déambulatoire une vue directe aux fidèles sur les reliques à l'abri, dans la salle centrale fermée de la crypte. Effectivement, on peut penser que cet espace-là, étant vraiment le saint des saints du monastère, était la plupart du temps, en tout cas, réservé exclusivement aux moines mosaquois. Alors cette crypte mosaquoise, qui présente des dispositions vraiment extrêmement proches de celles de la crypte romane de la cathédrale de Clermont, présente sans doute une datation très très proche également de cette crypte clermontoise, qui est l'une des premières à présenter des chapelles rayonnantes, un chevet à chapelles rayonnantes, c'est vraiment quelque chose de très nouveau autour de l'an 1000. Donc on peut penser qu'ici à Mosa, on est dans la première moitié du XIe siècle, lorsque les moines mosaquois décident de reconstruire leur église, à commencer par la crypte, ici, dont il reste aujourd'hui des vestiges absolument splendides.